Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de webinaire de WIILD. Comme au mois de mars, nous avons décidé de... Comme on ne peut pas se voir en mode forum, on est passé en mode virtuel. Donc les salons du WTM de Londres et de Topresa Paris ayant été annulés, on a décidé d'organiser notre forum en mode webinaire. Donc on a déjà eu une session ce matin. Cet après-midi, nous avons la chance d'accueillir Christian, le CTO de WIILD, qui va nous présenter les dernières innovations. Pour nous, ces moments de webinaire ou de forum sont une occasion unique de pouvoir partager entre pairs, d'échanger sur les pratiques de WIILD, finalement d'élargir notre horizon de connaissances au travers de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien et d'avoir des retours d'expérience de chacun. On essaie de faire ça depuis de nombreuses années. Je m'appelle Emmanuel Scuteau, je suis le fondateur de WIILD. Nous essayons au travers de la société d'aider les loueurs de voitures, qu'ils soient franchisés ou indépendants, à finalement résoudre la frustration qu'ils ont entre le niveau d'information dont ils disposent et celui qu'ils aimeraient avoir pour pouvoir maximiser leur performance. Au quotidien, nous développons des solutions et des offres d'accompagnement pour les soutenir dans ces moments. Un point commun entre tous les participants qui sont là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà dans le changement. Alors pour certains qui sont nos clients, vous avez commencé cette démarche il y a longtemps. Et puis pour d'autres, vous souhaitez en tout cas aborder cette occasion, cette façon de transformer la façon dont vous optimisez, vous maximisez votre chiffre d'affaires. Alors comment ça va se passer ? Christian va intervenir, il va vous faire sa présentation. Vous pouvez lui poser des questions avec le bouton questions qui se trouve en haut à droite de votre écran. Il y répondra au cours de la présentation ou en fin. Et puis il va également interagir avec vous, vous poser un certain nombre de questions. Et donc pour cela, vous pourrez utiliser la partie réponse du chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Comme vous le savez, il y a plein de distractions entre votre téléphone et vos emails. Donc ce que l'on vous recommande, c'est de passer en mode avion et puis également de prendre des notes. Ça vous permettra d'être plus engagé avec nous et de pouvoir mieux écouter les présentations. J'oubliais une dernière chose. En fin de présentation, Wild a une offre à partager avec ceux qui souhaiteraient. En fin de présentation, nous ferons une offre pour tous ceux qui ont participé à aujourd'hui et qui resteront jusqu'au bout. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de la présentation de Christian. Voilà, Christian est le cadéré et le CTO, donc le directeur du développement informatique de WeYield. et il va donc vous partager les dernières innovations, les derniers produits que nous avons sortis et développés sur les six derniers mois. Merci Emmanuel et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié au nouveau module de Yield développé par l'équipe P&I chez WeYield. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire une présentation de trois nouveautés qui sont accessibles ou bientôt accessibles dans les apps WeYield. J'espère faire ça en environ 20-30 minutes pour ne pas vous assommer. Et puis après, on aura à la fin une séance de questions-réponses. Et comme dit Emmanuel, à la toute fin, pour les participants de ce webinaire, vous aurez le droit de proposer des développements et je ne dirai pas non du premier coup. J'écouterai attentivement et je réfléchirai. Voilà, donc je suis Christian Cadéré. Pour me présenter rapidement, j'ai un doctorat en informatique en spécialité algorithmique des graphes et théorie des jeux. Suite à ça, je n'ai pas du tout continué dans la recherche universitaire. J'ai créé une SS2I qui faisait du développement informatique sur mesure pour différents types de clients. Ensuite, j'ai travaillé dans des startups. J'étais quand même également enseignant à l'université et en IUT. Donc, j'ai quand même gardé un pied dans le monde universitaire par l'enseignement. Et ça fait un peu plus d'un an que je suis chez WeYield. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à trois modules. Donc, quelle est la priorité chez WeYield ? Déjà, on est tous mobilisés malgré le confinement, malgré les restrictions. On est là, on se réunit, on discute, on travaille. Et le but, c'est toujours développer des outils pour vous, pour nos clients, pour vous. Et le maître mot, c'est réduire l'incertitude. Réduire l'incertitude, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par anticiper le futur. Donc, mieux anticiper ce qui va se passer dans le futur. Mais également, mieux comprendre le passé. On a une citation d'un livre assez connu, 1984, qui dit « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur ». Donc, c'est important de bien savoir ce qui s'est passé dans le passé pour mieux anticiper le futur. Le premier module, c'est vraiment le sujet de fond qui nous anime chez WeYield, sur lequel on travaille depuis l'été dernier. C'est le module de forecast, de prévision de la demande. Donc, même si, on le verra, actuellement, le forecast est assez difficile. On le sait tous. On pense que c'est très important de continuer à travailler dessus, à améliorer, à préparer cette fonctionnalité pour que, le jour où on sortira de cette crise, on ait l'outil et les outils les plus performants dans les apps. Le deuxième sujet, c'est un sujet critique pour réduire l'incertitude. C'est le module Air Analytics, qui permet, en fait, dans les applications WeYield, de visualiser quelle est la demande en termes de transport aérien. Donc, on est à l'écoute. On a déjà fait des démonstrations de cet outil à plusieurs de nos clients. Et on sait bien que le transport aérien est un indicateur très important pour l'activité de location de voiture. Donc, on pense que c'est très critique en cette période d'incertitude de pouvoir vous donner des indicateurs fiables sur le transport aérien. Et le troisième module, c'est un sujet qui est plus global. C'est ce qu'on appelle le carperfex. C'est un indicateur, en fait, de performance du marché et plutôt sur les performances passées. Donc, c'est quelque chose qui va permettre, en fait, d'avoir une vision plus large et de mieux comprendre les performances, vos performances à l'intérieur d'un marché. Donc là, je voudrais juste prendre la main une seconde. Est-ce que pour vous, tout le monde, le son et l'image, c'est OK ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bien dans le chat ? Un petit oui, c'est bon, vous nous entendez bien ? Oui, OK, super, merci. Eh bien, c'est tout bon. Allez, je repasse la main. Je voulais juste vérifier en termes de logistique qu'on était bon. Je repasse la main à Christian. Merci, c'est parfait. Merci, Emmanuel. Donc voilà, concrètement, le premier module, le module de Forecast, ça va vous permettre d'avoir une compréhension plus avancée de concepts complexes qu'on utilise à l'intérieur du module de Forecast. Le module Air Analytics, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment être mis en application assez rapidement, donc quelque chose qui va vous donner éventuellement des données très rapidement. Et le module Car Perfect, c'est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre analyse et de votre analyse globale et de mieux analyser vos performances passées. Donc, le premier module sur lequel on va s'intéresser, c'est le module de Forecast. Alors, petite question pour commencer. Qui regarde de manière régulière son module de Forecast ? Ceux qui ont accès aux apps, évidemment, et qui ont le module de Forecast, ou alors ceux qui n'ont pas les apps et qui ont peut-être d'autres modules de Forecast, internes, externes, qui utilisent des solutions pour prévoir la demande future. Donc, qui regarde encore de manière régulière les résultats de Forecast ? Par curiosité. Oui, il y en a pour qui ça reste obligatoire. Oui, malgré l'incertitude et la difficulté qui pèsent avec le Covid, ça reste un élément essentiel pour le pilotage de l'activité. Donc, j'en vois aussi qui se plaignent qu'il n'est pas assez détaillé. Je connais le sujet. Pas assez précis depuis le Covid, on est d'accord. Et Benjamin, pourtant, mais plus complexe depuis le Covid, avec des Forecast qui sont parfois éloignés de la réalité, on est bien d'accord. Donc, il n'y a pas que le fait que l'IA doit apprendre, ce qui est vrai. C'est aussi le fait que la magnitude de l'événement du Covid est tellement énorme que même les algorithmes ont du mal à apprendre. Et surtout, j'avais plutôt préparé ça pour la slide d'après, mais on peut en parler dès maintenant. Il y a des tels yo-yos dans les politiques gouvernementales, que ce soit à l'intérieur des pays, entre les pays, et des tels du jour au lendemain, des quarantaines, des couvre-feux, des interdictions de déplacement. Il y a des telles contradictions dans les décisions officielles qu'en fait, même l'IA la plus intelligente ne peut pas apprendre et ne peut pas prédire. En tout cas, oui. Le Forecast, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis l'été 2019. On a eu plusieurs stagiaires l'année dernière qui ont mis en place le sujet. Ensuite, avec Thibault, on a repris ce sujet pour continuer les développements et intégrer le module de Forecast dans les apps. Pour ceux qui ont les interfaces, il faut que vous puissiez avoir accès au jour le jour, soit dans l'interface de Forecast, soit dans les autres interfaces dans lesquelles on a intégré les données de Forecast pour vraiment pouvoir l'utiliser de manière opérationnelle au jour le jour. Et en fin d'année dernière, en fait, on avait embauché un stagiaire Data Scientist en cinquième année, vraiment spécialisé dans ce domaine pour amener son expertise par ses études et par ses autres expériences de stage, pour peaufiner et améliorer encore plus les algorithmes. Donc, il a commencé son stage en fin d'année dernière. Courant d'année, on a été impacté par la crise, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler dessus parce qu'encore une fois, c'est un module qui est essentiel. On pense vraiment que le Forecast le plus pertinent, c'est ce qui va vous permettre d'anticiper au mieux les niveaux de demande à venir. Et d'autres fabriques logicielles sur lesquelles on a envie de travailler et qu'on veut rajouter dans les apps ont besoin d'un module de Forecast qui soit le plus pertinent possible. Que ce soit un jour de la recommandation de prix, que ce soit un jour de la recommandation de flotte. Donc, je vous rappelle qu'il y aura d'ailleurs à ce sujet des séminaires, enfin un séminaire français, mais un séminaire anglais fait par Nathalie Aubin pendant la semaine sur ce sujet de la flotte. Donc voilà, le Forecast, on pense que c'est une brique essentielle en soi et pour les futurs développements dans l'application. Le problème, c'est qu'actuellement, on a des forecasts qui peuvent prévoir des niveaux d'activité plus ou moins soutenus, mais pour tout le monde, c'est la grisaille, c'est Morne-Pleine. La réalité de l'activité, c'est que c'est difficile pour tout le monde et le Forecast fait ce qu'il peut, mais à cause de la COVID, on a vraiment du mal à avoir un Forecast fiable. Alors, en avril, en pleine période de confinement, on avait fait un ajustement de l'algorithme pour qu'il s'adapte à la chute du niveau d'activité, mais on voit que ce n'est pas suffisant dans la plupart des cas, pour la plupart des clients, ce n'est pas suffisant. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste très aléatoire et très sujet aux variations réglementaires et donc à des causes externes qui ne peuvent pas être comprises par l'IA, trop difficiles. Donc, nous, pendant ce temps du confinement, on a quand même travaillé, comme je vous ai dit, on a fait des optimisations techniques du Forecast. Donc, vraiment, suite à la première implémentation, on est allé affiner la manière dont on utilise les algorithmes. Par exemple, typiquement, pour vraiment mieux comprendre la saisonnalité propre à l'activité de la location de voiture. Parce qu'avoir des algorithmes, c'est bien, mais l'important, c'est comment est-ce qu'on les utilise et comment on les fait travailler pour un champ d'application de données. Donc, on a fait ce travail de mieux comprendre les algorithmes et de mieux les adapter au métier de la location de voiture. Et en plus de ça, on a compris une chose très importante par rapport à la V1 que je vous avais présentée l'année dernière à Londres et à Paris. Petit rappel, ce qu'on avait fait au début, c'est qu'on avait implémenté quatre algorithmes de machine learning. Et tous les jours, on les mettait en compétition sur le forecast journalier et on prenait le meilleur basé sur un critère de test. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, on pouvait potentiellement changer d'algorithme tous les jours. On s'était dit, c'est bien, ça va s'adapter, ça va être plus adaptatif parce que chaque algorithme a ses forces, ses faiblesses, etc. Oui, mais le problème, c'est que ça faisait une assez grosse variance parce que parfois, il y avait un algorithme, parfois l'autre, et parfois, les résultats étaient en fait assez disparates. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas l'approche la plus optimale. L'approche qui nous a paru la plus optimale après avoir confronté finalement nos intuitions à la réalité, après l'avoir développée et testée chez différents clients, on s'est rendu compte qu'en fait, la meilleure piste, ce serait de s'adapter de la manière la plus fine possible aux spécificités de l'activité de chaque client. Et pour ça, il valait mieux avoir un algorithme qui soit très bien réglé, parfaitement pour cette typologie de client, plutôt que des algorithmes qui changent tous les jours. Donc, l'idée, c'est d'essayer de s'adapter le plus finement possible au profil d'activité du client, voire même, parce que c'est une des demandes qu'on avait eues lors des académies, et on a noté toutes les demandes des académies. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien ces moments d'échange où on a vos retours et vos suggestions. Une chose, si vous avez été demandé très, très vite, c'est oui, c'est très bien d'avoir un forecast au niveau global de mon activité, de ma boîte, mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de voir mes VP, mes VU, telle région, telle zone, etc., donc de pouvoir filtrer. Et on se rend compte, quand on va au niveau d'un filtre, que le profil d'activité peut être très différent par rapport au profil de l'activité globale. Donc, en fait, pour vraiment bien faire, il faudrait pouvoir s'adapter à chaque profil de compagnie et à l'intérieur d'une compagnie, pouvoir s'adapter au profil d'un filtre. Et donc, pour ça, soit on fait ça à la main et on cherche les bons paramétrages et ça prend un temps fou, soit on essaye d'automatiser ça. Et c'est ça, en fait, qu'on a mis en place pendant la première période de l'année, c'est la méthode d'autoparamétrage pour aller vraiment s'adapter le plus finement possible à un profil d'activité donnée. Et ça s'appelle la cross-validation. Donc, je vais vous présenter rapidement quel est le principe de la cross-validation. C'est donc, on prend un algorithme, on a choisi un algorithme et on a vu aussi, parmi les quatre algorithmes qu'on a mis en compétition, qu'il y en a deux quand même qui sont globalement meilleurs que les autres. Par rapport au fait que l'allocation de voiture, ça implique des spécificités sur les profils d'activité. Donc, on a trouvé deux algorithmes qui sont plus adaptés pour saisir ces subtilités. Et on a implementé les méthodes de cross-validation sur les deux algorithmes. Et donc, le but, c'est d'aller chercher automatiquement le meilleur paramétrage possible par rapport à un profil d'activité. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On va prendre tout l'historique d'activité. On va garder une période qui s'appelle la période initiale qui va être notre learning set, notre ensemble d'apprentissage. Donc, on voit là sur la gauche. Et ensuite, à partir d'une date donnée, on va générer des forecasts sur un horizon donné. Donc, l'horizon, généralement, c'est 30 jours comme le forecast qui est en production. Et on a des cut-off, donc ce sont des dates et sur lesquelles on va varier. On va partir d'une date donnée, puis on va décaler de 15 jours et on va faire un forecast de 30 jours. On décale de 15 jours, on refait un forecast de 30 jours. Donc, tout ça sur une période de test à partir du paramètre d'algorithme tiré aléatoirement. Et ça, ça va nous donner un score, en fait. Ça va nous donner une estimation de la performance de ce paramétrage sur une période donnée. Donc, on essaie de couvrir une période qui est pertinente, donc de plusieurs mois. Et comme ça, ça va vraiment permettre de voir quels sont les algorithmes qui, sur un temps long, à moyen terme, on va dire quelques mois, donnent en moyenne les meilleures performances pour ce profil d'activité. Et ça, le maître mot, c'est l'automatisation. Ça permet vraiment de faire tourner ça sur n'importe quel profil d'une compagnie, sur les files. À la demande, on peut générer la recherche sur deux algorithmes. Encore une fois, les deux algorithmes de machine learning qui sont les plus performants. On peut aller chercher automatiquement le paramétrage qui va être optimal. Et une fois qu'on a ce paramétrage, on va être capable de faire tourner un forecast avec les bons paramètres spécifiques à chaque fois. Contrairement à la méthode actuelle où on a un paramétrage qui est global pour tout le monde qu'on a fait un peu à la main. On est allé chercher en fin d'année dernière, on a cherché un peu quel est le meilleur paramétrage au global. Et tout le monde a ce même paramétrage. Donc, forcément, ça ne peut pas s'adapter de manière aussi fine aux spécificités de chaque activité. Voilà. Je vais vous montrer quelques résultats sur une région de test. On a fait une simulation sur toute l'année 2019. On peut se rappeler que 2019, c'est quand il y avait du soleil dehors. c'était une autre époque. Tout allait bien. On pouvait prévoir des forecasts fiables. Et donc, on a fait d'abord cette cross-validation sur la période antérieure à 2019 pour trouver le meilleur paramétrage. Et ensuite, on a fait tourner un forecast virtuel sur toute l'année 2019 avec les bons paramètres, les paramètres que la cross-validation a trouvé. et ce qu'on voit, c'est qu'on est passé à 28 jours avec les paramètres. Donc, ici, à 28, on a le profil d'activité. Juste pour faire un petit zoom sur la région, on a un pic de l'année à 830 en hiver et donc, ça ne correspond pas du tout au profil global de la compagnie qui a plutôt un pic en été, ce qui est plutôt classique. Donc là, c'est vraiment une grosse saisonnalité sur cette région-là. Il y a un pic d'activité en hiver et puis après, ça baisse vers 830 de l'année donc on a quand même suffisamment de données et après, ça baisse. Avant, on a le graphe qui montre ce qu'on obtient en termes de performance avec les paramètres globaux qui est communs à tout le monde et on arrive à 90% environ de précision sur le forecast à 28 jours. Une fois qu'on a fait tourner la cross-validation et qu'on a refait tourner tous les forecasts pour l'année 2019, on arrive à 28 jours à peu près 95% de précision donc on a gagné 5 points de précision à 28 jours encore une fois et on voit bien que le forecast est beaucoup plus adapté à la fois sur la période de haute activité de janvier-février mais même pendant l'année on voit que la saisonnalité est bien mieux comprise par un algorithme de forecast. Qu'est-ce que vous pensez d'une précision de 95% à 28 jours sur une région donnée ? Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît pertinent ? Est-ce que à partir de 95% est-ce que ça vaut à 28 jours encore une fois quasiment un mois à l'avance ? Est-ce que ça vous paraît suffisant pour prendre des décisions sur les prix des décisions sur la flotte ? Est-ce que c'est le genre de précision qui vous paraît pertinente ? Si vous pouvez répondre dans le chat oui, non ? Ok, pour Benjamin oui semble suffisant Vincent Guadeloupe aussi Jean-Baptiste pour la Corse oui Pour les prix donc à 28 jours ça vous permet d'adapter vos prix et la flotte oui c'est plus dur pour ceux qui sont dans les îles forcément 28 jours ça ne sera pas suffisant Pierre aussi en Martinique d'accord Emmanuel Debrose qui est la précision constatée sur l'on-ren classique je ne comprends pas la différence entre on-ren sur le schéma en noir je n'ai peut-être pas assez bien expliqué le schéma c'est vrai qu'en noir on a l'on-ren donc le réalisé réel et en rouge et jaune on a différents niveaux de forecast donc on voit bien finalement dans le graphe du bas que les graphes de forecast qui sont en jaune et rouge sont quasiment calqués sur l'on-ren classique donc sur le réalisé en noir est-ce que ça répond à la question Emmanuel estimé ah estimé je n'ai pas le je n'ai pas le je n'ai pas le je n'ai pas le le graphe de comparaison versus l'estimé mais généralement quand on est dans ces niveaux-là de précision on fait beaucoup mieux que l'estimé donc encore une fois pour ceux qui ont les modules de forecast dans les apps sur la page forecast il y a des onglets qui permettent pour chaque durée donc 7 jours à l'avance 14, 21, 28 de comparer les performances du forecast versus les performances de l'estimé donc on est en transparence totale et la bonne nouvelle finalement c'est quelque chose qu'on a mis en place cette estimation de la précision de l'estimé c'est quelque chose qui a été mis en place en même temps que le forecast parce que ça nous paraissait très important de pouvoir mesurer les performances du forecast parce qu'on peut afficher des pourcentages de précision mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien pour ça il faut au moins avoir un point de comparaison et comme l'estimé c'est la mesure qui historiquement a été présente dans les apps ça nous a paru indispensable d'intégrer une comparaison du forecast et de l'estimé et la bonne nouvelle qu'on a trouvé quand même c'est que dans beaucoup de cas de figure et pour beaucoup de typologies de clients l'estimé est pas si mauvais que ça on est quand même souvent au-dessus de 90% et pour des clients qui ont des activités très régulières on peut arriver à 95% d'estimé même à 28 jours ce qui répond à la question de Dinas pour le Maroc effectivement sur la partie d'estimé elle est à challenger comme l'a dit Christian vous avez ce module qui permet qui est un petit peu technique mais qui est disponible dans les apps et qui vous permet d'aller contrôler la qualité du forecast et donc de l'estimer également puisque l'on mix ces éléments-là le réel les prévisions et l'estimation j'ai une autre question d'Emmanuel donc je vais poser sur l'onglet questions y a-t-il un seul marché sur lequel vous avez trouvé une convergence VP-VU la question c'est est-ce qu'on a trouvé des marchés où il y a les mêmes profils d'activité sur VP-VU c'est ça la question pendant que tu réponds Emmanuel effectivement c'est une grande demande de beaucoup de clients de pouvoir séparer l'activité en termes de VP ou de VU ce qu'on peut faire via les filtres donc on est capable de faire un forecast VP et un forecast VU au global on a aussi la demande de pouvoir faire sur des géographies du VP ou du VU c'est possible la fonctionnalité existe pour l'instant elle n'est pas encore accessible en production mais on est capable techniquement de le faire le seul problème le problème c'est que ça a été développé pendant le Covid donc malheureusement opérationnellement ça ne donne pas grand chose et l'autre problème c'est que plus on segmente la donnée donc moins on a de données parce que si on va dans une géographie et qu'en plus après on ne prend que les VP ou les VU on commence à réduire l'ensemble des données qui sont disponibles et moins on a de données moins le forecast est précis donc effectivement ce que j'ai répondu pour l'instant c'est que là où le VP est largement majoritaire même si on fait un forecast sur une zone donnée qui inclut VP et VU vu que le VP généralement c'est 95% de l'activité il faut le prendre comme un forecast VP et le forecast VU même si on est capable de le générer encore une fois si on prend 5% de l'activité d'une région ou d'une zone qui va être 20% de l'activité globale de toute façon on n'aura pas vraiment assez de données pour faire un forecast qui soit fiable Je vous invite à regarder la présentation d'Antoine en anglais ce matin et celle qui sera reprise en français jeudi par Étienne justement qui montrait la différence d'activité qu'ils ont pu avoir pendant le Covid cette année sur Europe Car Atlantique où il y a une vraie différence de comportement entre le VP et le VU ce qui comme le dit Christian rend d'autant plus difficile la prévision ou en tout cas l'intégration des deux en même temps On a encore des ouvertures pour le module de forecast Une des ouvertures quand on gagne en précision c'est soit de faire un forecast plus long si on arrive à des très bons niveaux à un mois peut-être qu'on arrivera à étendre le forecast à deux mois en gardant un niveau de précision suffisant donc je pense surtout à ceux qui sont dans les îles qui dans ce cas là à deux mois trois mois peut-être que ça peut commencer même à vous permettre de prendre des décisions de flotte dessus ou alors on garde une durée de forecast qui vous intéresse plus courte et on essaie de gagner le plus en précision possible c'est disponible comme je vous l'ai dit le problème c'est qu'actuellement comme de toute façon avec le Covid le forecast manque de précision on préfère continuer à travailler améliorer l'outil et quand on sortira un jour de cette crise du Covid à ce moment là on pourra le déployer de manière plus large pour rappel il faudra quand même pour en disposer avoir encore une fois suffisamment de données que ce soit en termes de niveau d'activité ou d'historique dans les apps parce que sinon si on n'a pas assez de données le forecast on sait qu'il n'est pas bon une autre chose c'est rajouter des données à l'intérieur du forecast que ce soit des données de prix ou alors des données qui viennent du transport aérien voilà et on y arrive c'est la transition vers le module Air Analytics donc actuellement combien d'entre vous ont accès à des données du transport aérien dans le passé je sais qu'il y en a qui arrivent à récupérer des données publiées par les aéroports un mois ou deux mois après peut-être que certains ont des contacts dans des compagnies aériennes et arrivent à avoir un peu de données sur ce qui va arriver dans le futur qui utilisent déjà des données de l'aérien je vois quelques personnes dans le chat les données à l'aéroport oui Vincent Claret avec un mois de retard effectivement Benjamin les données les data airline traffic ça c'était avec les sièges parce qu'on a voilà c'est des données assez précises on baptise données en temps réel ça c'est bien ceux qui ont des contacts privilégiés dans les compagnies ça aide c'est sûr les données à l'aéroport d'accord d'accord donc il y en a qui ont déjà l'habitude d'avoir ces données que ce soit a posteriori ou a priori grâce à des contacts nous évidemment on pense que c'est essentiel de généraliser l'accès à ce genre de données à l'intérieur des apps parce que voilà on le sait tous les clients vos clients prennent le plus souvent d'abord un billet d'avion puis l'hôtel puis vont faire une location de voiture donc en tout cas le trafic aérien est un indicateur très important de l'activité à venir et c'est encore plus vrai dans les îles où là forcément 90% de l'activité vient du tourisme et donc des aéroports donc ce qu'on a fait c'est qu'on a noué un partenariat avec Forward Kids donc vous avez déjà eu l'occasion dans des sessions précédentes de l'académie de découvrir ce qu'ils font ils agrègent les données du transport aérien dans différentes bases de données et donc nous on a accès à une base de données qui est la base de données des GDS donc ça veut dire qu'on n'a pas dans cette base de données les informations des réservations faites via les .com donc via les sites web des compagnies et ce qui veut dire qu'on a peu de données des compagnies low cost parce que les compagnies low cost vendent en majorité via leur propre site web c'est leur principal canal de vente et on a accès à la fois aux données du futur donc quels vont être les arrivées dans le futur et à la fois les données du passé donc encore une fois j'insiste sur la complémentarité entre le fait d'anticiper le futur et de comprendre le passé pour tirer des leçons et faire mieux dans le futur donc ce qu'on obtient de leur part on va s'intéresser au futur c'est donc pour un jour donné dans le futur qu'est-ce qu'il y a on the book dans l'aérien quels vont être le nombre de passagers qui vont arriver à une destination donnée donc je parle bien de passagers on n'a pas l'information sur les réservations on a l'information sur le nombre de passagers qui vont arriver et on sait en fait les différentes durées de séjour ils nous donnent une information qui est il y a x passagers qui vont rester une nuit y qui vont rester deux nuits trois nuits quatre ou cinq nuits six ou huit nuits et nous en fait on agrège ces données et on va estimer une quantité de passagers présents à destination un jour donné je vais rendre ça un peu plus concret en vous montrant le module Air Analytics avec présent dans les apps donc ça c'est vraiment implémenté on a déjà des clients qui l'utilisent il y a un onglet analytics sur la page des bookings et en fait on présente donc différentes données donc là j'ai pris on est en mode auto donc la période récente jusqu'au mois de mars 2021 on va faire un petit focus sur la période de Noël la période des fêtes donc on montre toujours comme sur n'importe quelle interface des bookings le niveau de flotte de cette année versus le niveau de flotte de l'année précédente on a toujours l'on rent on the book en noir et ce qu'on rajoute en vert c'est un on stay donc le on stay comme je vous ai dit c'est à partir du nombre d'arrivées et des durées de séjour la quantité de passagers présents un jour donné à destination donc susceptible éventuellement de faire une location de voiture et on a aussi la donnée don't stay on the book donc toujours ce qui était visible donc là on est le 16 novembre 2020 ce qui était visible le 18 novembre 2019 ce qui était on the book dans l'aérien pour la période considérée et à côté de toi on rajoute deux indicateurs qui sont calculés automatiquement c'est un indicateur de corrélation statistique entre l'on rent et l'on stay parce que vraiment ce sont les deux données qui sont à mettre en parallèle et un ratio entre le niveau d'activité on the book de l'aérien l'année dernière versus le final de l'aérien l'année dernière donc on a l'information du final mais on ne l'affiche pas mais on l'utilise pour calculer un ratio et donc ça dit pour la période considérée l'année dernière dans l'aérien il y avait déjà 46% des arrivals qui avaient booké leur billet à date équivalente du 16 novembre donc ça donne en fait un indicateur de maturité du marché de l'aérien voilà donc toutes ces données là permettent en fait de manière simple synthétique sur un graphe qui regroupe l'information d'avoir la vision de votre activité on the book et de l'activité de l'aérien on the book et si on fait un petit zoom sur la période de Noël la période de fin d'année donc là j'ai choisi la période du 15 décembre au 5 janvier et on voit bien le niveau d'activité enfin la corrélation qui baisse donc ça veut dire qu'il y a encore sur l'exemple qui est donné il y a des choses à faire pour aller chercher un peu plus d'activité un peu d'un rent pour adapter le niveau d'un rent au niveau d'activité aérien et on voit que le ratio entre le on the book et le final de l'année dernière est monté donc on est monté à 62% donc ça veut dire que l'année dernière à mi-novembre on avait à peu près on avait plus de 60% des billets des arrivées qui avaient déjà été bookées qu'est-ce qu'on peut en déduire pour cette année on sait que ça est un marché qui est plus tardif donc même dans la location de voitures c'est très tardif on a des clients qui nous disent là maintenant le nombre de walk-in dans les agences il a explosé donc les gens ils bookent leurs billets quand ils montent dans l'avion ou ils rentrent juste dans l'agence à l'arrivée en tout cas ils réservent beaucoup plus tard et donc dans l'aérien le phénomène est sans doute le même encore une fois à cause de tous les confinements les couvre-feu les réglementations il y a probablement beaucoup de gens qui vont attendre même pour le billet d'avion qui vont le booker en dernière minute donc on peut estimer que cette année on n'est pas à 60% à mi-novembre pour la fin d'année peut-être 50% en tout cas le niveau de Wednesday actuel on est à 1000 passagers à destination le 16 décembre l'année dernière on était déjà à 6000 on the book donc on a 6 fois moins d'activité on voit bien comment le marché s'est effondré et on peut espérer donc multiplier par 2 on va dire encore une fois personne ne peut faire une prévision fiable à ce stade là on va dire on peut espérer multiplier par 2 le nombre de passagers donc chercher à peu près 2000 on peut s'attendre à ce qu'il y ait à peu près 2000 personnes on va dire en on-stay pour le vendredi 18 décembre voilà un exemple donc ça ça permet de savoir est-ce que la demande est là est-ce que la demande est en avance est-ce qu'elle est en retard et ensuite évidemment c'est à vous de prendre les décisions sur la flotte s'il y a déjà une énorme demande sur le prix peut-être qu'il faut augmenter le prix peut-être qu'il faut baisser le prix voilà c'est pas à moi de le dire mais en tout cas ça permet de donner des informations pour mieux piloter et aller chercher du volume du chiffre d'affaires dans cette période alors Benjamin c'est une très bonne question Forward Keys effectivement nous fournit aussi le nombre de passagers qui sont en transit le nombre de passagers qui retournent chez eux d'un voyage ou le nombre de passagers qui restent juste la journée et en fait on les enlève donc en fait en plus des passagers qui restent de 1 à 22 nuits et plus on a effectivement d'autres catégories de passagers qu'on enlève des calculs parce qu'on sait que ce sont pas forcément ce sont des passagers qui ne vont pas louer une voiture donc on a en plus effectivement déjà fait un tri des données pour garder que les données les plus pertinentes les plus à même d'avoir une bonne corrélation avec la lente maintenant on va regarder un peu ce qu'on peut apprendre dans le passé donc là je suis revenu sur l'été 2019 donc encore une fois une année bénie et qu'est-ce qu'on apprend ici donc on apprend que sur la destination qui nous intéresse on a une augmentation du nombre de passagers qui arrive à partir du mois de mai augmentation qui se poursuit courant juin qui reste à peu près stable on y reviendra Emmanuel qui reste à peu près stable et qui ensuite baisse et qu'est-ce qu'on voit sur ce profil on voit que sur le mois de juin l'activité le niveau d'un rent est resté assez faible voire même a chuté en fin de mois par contre au mois de juillet on a un énorme pic et après on a le niveau d'un rent qui baisse ainsi que la flotte qui baisse plus vite en comparaison que le loan stay alors juste un rappel évidemment donc là à dessin je n'ai pas mis tout le type parce que ce qui vous intéresse ce sont les patterns ce sont les niveaux d'activité évidemment ce ne sont pas les mêmes échelles entre l'un rent et l'un stay voilà donc on peut se dire qu'on a raté des opportunités de fin juin et qu'on a aussi raté des opportunités fin août donc c'est là qu'intervient une autre information c'est le RPD donc on a un petit toggle ici qui permet d'activer le revenu donc ça c'est une information que vous avez déjà dans les bookings mais là on apprend quelque chose d'assez intéressant c'est que fin juin ok en termes d'un rent l'activité n'a peut-être pas été aussi bonne qu'elle aurait pu mais en termes de RPD les performances ont été très bonnes donc c'est peut-être aussi pour ça et sans doute à cause de ça que l'un rent a chuté mais par contre comme le revenu a augmenté on peut estimer que c'était un choix tarifaire et il a porté ses fruits le RPD a augmenté au détriment de l'un rent mais après il faut calculer le revenu par car etc pour vraiment savoir si c'était la meilleure stratégie en tout cas on peut l'expliquer donc la période fin juin on peut l'expliquer ici c'est un peu pareil mais malheureusement on voit par rapport au mois de juillet sur août on a maintenu à peu près le RPD alors que l'activité baissait donc on n'est pas allé chercher plus de RPD qu'au mois de juillet et avec un non-stay un nombre de passagers présents à destination qui baisse un peu mais pas tant on peut penser qu'il y avait quelque chose à faire pour mieux pour mieux capter le nombre de passagers présents au mois d'août voilà c'est une analyse évidemment chacun en fonction de 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 et apprendre pour essayer de faire mieux par la suite. Un dernier indicateur, et après je répondrai aux questions sur Forward Keys, c'est l'analyse des départs. Ici, on a un autre toggle qui va permettre de transformer la vue en on-stay, en une vue par départ. Et là, ce qu'on montre, c'est les check-outs, toujours en noir, l'activité propre au client est en noir, ce sont les check-outs d'un jour donné versus les arrivées de ce jour donné, le nombre brut de passagers. Donc, ça répond d'ailleurs en partie à la question d'Emmanuel. C'est vraiment le nombre brut de passagers, d'arrêts volts qui arrivent à destination cette année et l'année précédente. Donc là, on voit bien la corrélation, les pics d'arrivée. Aériens, heureusement, correspondent aussi à des pics de départ. Donc ça, c'est dans le passé. Dans le futur, on a la même chose. Et ça, on pense que c'est très utile aussi pour vous permettre de savoir quels sont les jours clés à cibler en termes de prix, parce que c'est là que les passagers arrivent. C'est là qu'il faut aller chercher du revenu. Donc, on a ces deux vues, on-stay versus on-rent, qui est la vue par défaut, parce que l'on-rent, c'est quand même la donnée principale d'activité et qu'on montre dans la page des bookings. Et on a les arrivals versus les check-outs, parce que jour par jour, c'est intéressant de savoir quel est le profil. Je réponds à la question d'Emmanuel Debross. Effectivement, Forward Keys nous donne aussi la donnée du nombre de réservations par bookings. Donc, on sait qu'elle est parmi le nombre d'arrivals, quels sont les nombres d'arrivals qui avaient souscrit à un booking, deux bookings, trois bookings, quatre ou cinq, six, sept, huit plus. On a différentes catégories. On a essayé de faire aussi une estimation du nombre de bookings purs, de transformer les arrivals en un nombre de bookings. Et ça n'a pas très bien marché, c'est-à-dire en termes de corrélation, parce qu'on calcule aussi la corrélation entre les check-outs et les arrivals pour ce graphe-là. Donc, ici aussi, on a un haut niveau de corrélation. On affiche aussi le pourcentage de bookings. On the book versus final, c'est le même. Dans le passé, on est toujours à 100%, évidemment. Mais donc, on a fait ce travail sur le nombre de passagers par bookings et on n'a pas trouvé quelque chose qui améliore la corrélation. On a aussi une autre information qui est le profil de passagers. Est-ce qu'il y a des profils business, des profils loisirs ? On a de la ségmentation. Donc, on peut imaginer dans le futur développer des choses, mais actuellement, on ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est vraiment la première version du module. On a fait ce travail-là, donc calcul de l'on-stay, calcul des check-out versus survival. On trouve que les résultats sont déjà très intéressants comme ça. On attend de le déployer le plus possible auprès de nos clients, d'avoir des retours. Et évidemment, il y aura des développements. Et on sait que la segmentation, il y a deux remarques qui ont déjà été faites. C'est effectivement cet aspect segmentation, avoir des informations plus fines sur, OK, il y a des gens qui arrivent, mais quel est leur profil ? Parce que c'est important en termes de conversion. Ce n'est pas les mêmes conversions, les mêmes taux de conversion. Et on sait qu'on a aussi une demande forte sur bien mieux comprendre, finalement, quel est le lead time, quel est la fraîcheur des données. C'est pour ça qu'on a mis un indicateur, qui est le on-the-book versus le final pour l'année dernière, pour déjà donner, sur une période du futur, une idée de l'état de maturité des réservations de l'aérien. Et on sait qu'on a une demande forte aussi pour avoir plus de précision sur ça. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que vous avez vu. D'autres questions ? Il y a une question de Benjamin. « Recommandez-vous aux clients de stocker la donnée du vol dans leur ERP ? » Alors, oui, nous, on recommande à nos clients d'avoir de la donnée la plus précise et la plus fiable possible. Alors, on s'aide de ta question, Benjamin. Nous, on n'a pas, et parce que la question nous a déjà été posée, on n'a pas les données des compagnies aériennes. Donc ça, par contre, Forworkies ne nous fournit pas, ne nous dit pas que c'est tant de passagers d'Air France, c'est tant de passagers d'Air Caraïbe, etc. Ça, on ne le sait pas. Donc, par contre, au niveau de chaque client, si dans vos comptoirs à l'aéroport, vous êtes capables de vraiment caractériser, de savoir que telle réservation vient de tel vol, telle compagnie, etc. Un, pour vous, ça fera sens. C'est un KPI, je pense, qui serait très important à avoir. Et c'est sûr que dans le futur, il y aura quelque chose à faire avec. Donc oui, mon conseil en tant qu'orienté data, ce sera toujours essayer d'avoir le plus de données possibles et la plus fiable possible. Est-ce que ça fait sens pour ce que vous avez vu ? Est-ce que ça fait sens en termes de données ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous verriez piloter votre activité ? D'autres personnes intéressées par ce module, qui voient vraiment l'intérêt, encore une fois, dans ce temps d'incertitude, en ces temps d'incertitude ? Est-ce que c'est vraiment un module qui ferait sens, d'après vous ? Voilà. Merci Pierre, on est d'accord d'ailleurs. J'espère que tu as commencé à l'utiliser. Tu as vu déjà qu'on a fait quelques modifications même par rapport à la première version que tu as vue. Alors, vous constatez des décalages de réservation entre l'aéron et la voiture. Justement, Emmanuel, c'est tout l'intérêt du graphique qui est là. C'est qu'on voit bien que les pics de check-out sont au jour près, en tout cas sur cet aéroport. Alors, on n'a pas fait tous les aéroports du monde et pour l'instant, on a fait des démonstrations en France, Maroc, Grèce, sur certaines destinations. Et on n'a pas vu pour l'instant un décalage. Alors, si tu me parles du décalage de réservation, ça, on ne l'a pas… Oui, ça, on le voit clairement. On sait très bien que le billet est réservé longtemps à l'avance. Pour bien faire les choses, pour vraiment mesurer l'advance booking, il faudrait qu'on fasse dans notre booking pace, là, on montre la booking pace en termes de prise de réservation d'on rent et qu'on calcule l'on rent en termes de booking pace. Ça serait intéressant de calquer par-dessus la booking pace de l'aérien. Ça, c'est un travail assez conséquent qu'on n'a pas encore fait. En tout cas, pour revenir à ce graphe-là, on voit bien qu'en tout cas, en termes de jour de départ, à l'aéroport, le jour d'arrivée, c'est bien le jour de check-out pour la voiture. Je voudrais ajouter qu'au regard de ce qui existe déjà, on a eu des explications sur l'année dernière où on a un client qui nous a dit, « Effectivement, je gère toujours… » Tu peux revenir un slide d'avant, Christian. On a toujours ce problème de flotte au mois de juin, juillet. Et là, le fait qu'on puisse savoir à l'avance le volume de passagers sur la ligne verte, même si on optimise bien en termes de prix, puisqu'ils sont sous contrainte, comme vous le voyez sur juin, avec une augmentation du RPD. Néanmoins, ça lui a donné, c'est ce qu'il nous a dit, et ça lui donne des arguments pour retourner en flotte, pour dire « Enfin, voyez, si vous pouviez avancer vos livraisons de 15 jours ou 3 semaines, j'ai la demande, je suis capable de le faire. Est-ce qu'à ce prix-là, ou est-ce qu'en augmentant mon volume, je peux baisser un petit peu et être sûr d'avoir un remplissage plus fort ? » Pareil pour l'anticipation dans le futur. On l'a vu sur certains aéroports où il y avait un changement de prix au niveau de la veille tarifaire qui était mal positionné, puisqu'en fait, les arrivées passagers sur cette journée-là ne correspondaient pas aux pics d'arrivée, pardon, les check-out locations de voitures ne correspondaient pas aux pics d'arrivée, donc il y avait un petit décalage de pricing. Ça ne se justifiait pas de rester à un prix plus bas sur cette période juste au début des vacances de Noël. Donc avec ce que l'on a, il y a déjà matière à corriger, à mieux anticiper l'activité future. Voilà, donc le module est disponible. Évidemment, c'est un abonnement, donc ceux qui seront intéressés, demandez à votre Customer Success Manager les conditions pour souscrire au module. Enfin, dernier module, le dernier module dont je vais parler aujourd'hui, c'est le module Carperfex, donc Car Performance Index, qui permet en fait de mesurer les performances par rapport à vos concurrents. Donc on a remis la citation de Talleyrand, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Surtout en cette période de Covid, c'est difficile pour tout le monde, tout le monde a vu ses performances chutées. Et évidemment, vous vous demandez, d'accord, c'est mauvais chez moi, mais est-ce que je m'en sors plutôt bien, plutôt mal ? Et donc nous, ce qu'on a développé, c'est le premier indicateur de performance dans le marché de la location de voitures. Donc on s'est inspiré de ce qui se fait dans l'hôtellerie, comme le Star Report, le MKG. Et l'idée, c'est en fait que nous, on se pose chez Will comme agrégateur de données. Donc on agrège vos données, et pour beaucoup de nos clients, on les a déjà. Et on génère des indicateurs anonymisés qui permettent, donc sans avoir accès aux détails des concurrents, de savoir comment est-ce qu'on se positionne dans un marché. Et donc l'idée, c'est de garder la confidentialité des données et de fournir des données de marché. Donc c'est un module qui, c'est en bêta, qui existe déjà dans les apps, et sur lequel on a encore un peu de travail à faire, mais qui existe déjà en bêta. Donc ce qu'on montre, c'est les indicateurs principaux du dernier mois pour lequel on a des données. Donc encore une fois, là, c'est vraiment un module qui n'existe que pour les données du passé. Donc c'est comment comprendre les données passées. Donc là, les données les plus récentes sont le mois d'octobre. Et donc pour ce mois d'octobre, on a l'indicateur de RPD, d'utilisation. Donc chacun de ces deux indicateurs est très important, mais on sait très bien, on peut avoir un très bon RPD, une mauvaise utilisation ou vice versa. Mais à un moment donné, c'est la multiplication des deux, le refcard qui va dire, ok, est-ce que mon activité au global fait sens ou pas ? J'ai le nombre de départs et j'ai ma flotte. Et tout ça, en fait, c'est agrégé dans un marché. Donc là, dans cet exemple, on a une compagnie démo qui est aussi en un marché avec quatre autres compagnies et on montre les performances de la compagnie démo versus les cinq autres. Donc là, par exemple, en termes de RPD, je suis troisième sur cinq. J'ai mon indicateur, j'ai la moyenne du marché. Enfin, j'ai un score. J'ai mon RPD à moi à la moyenne du marché et je vois pour chaque indicateur comment je me situe à l'intérieur du marché, à la fois en termes de VP. Donc là, on a vraiment fait, pour ceux qui nous font la remarque, on a vraiment fait la distinction entre les VP, les VU et un indicateur agrégé. Et donc, on a ici en bleu l'évolution de cet indicateur dans le temps. Donc là, sur les douze derniers mois, on peut activer ou pas le marché pour voir dans quelle zone est-ce qu'on se situe. On peut activer l'année dernière pour se comparer par rapport aux douze mois précédents et cela pour chaque indicateur. On a également une analyse des indicateurs dans le passé. Donc encore une fois, ici, on a un rappel. C'est du plus schématique. Donc on avait le RPD sélectionné. Donc pour le mois d'octobre, on est troisième sur cinq. L'année dernière, au mois d'octobre, on était toujours troisième sur cinq. Je n'ai pas pris l'exemple avec le plus de variances. Et donc sur les douze derniers mois, on était troisième. Et sur les douze derniers mois d'avant, on était encore troisième. Et ici, on a un rappel de qui constitue mon marché. Comment est-ce qu'il constitue un marché ? Donc pour l'instant, c'est WeYield. C'est nous qui allons définir qui sont les marchés. C'est pour pouvoir s'assurer de l'équité, de bien agréger des données de compagnie qui ont une taille équivalente, pour qu'il n'y ait pas un gros avec des petits, qui finalement écrasent tellement par son poids les données du marché, qu'il sera capable de comprendre quelles sont les données des autres, ou deux gros et trois petits. Et dans ce cas-là, les gros sauront très exactement ce que fait l'autre. Donc c'est WeYield qui crée les marchés. Pour l'instant, c'est WeYield qui peut récupérer les données à partir des données d'activité. On a commencé à mettre ça en place. On espère que ça peut vous intéresser pour étendre ces pays qui sont différents marchés. Actuellement, c'est au mois par mois. Donc on prend vraiment les données mois par mois. Et évidemment, si besoin est, dans le futur, ça pourrait être quelque chose journalier, hebdomadaire, avec un niveau de granularité beaucoup plus fin. Je vais aller un peu plus vite sur ce module parce que finalement, j'ai répondu à pas mal de questions en cours de route. Quelles sont vos questions, justement, sur cet indicateur de Carperfect ? Est-ce que ça vous fait sens ? Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour pouvoir avoir vos données comparées à celles d'un marché ? Air Analytics versus Carperfect ? Je ne pense pas, mais c'est un bon travail pour un nationaliste, en fait, qui serait abonné aux deux outils. L'Air Analytics donne une tendance globale effectivement sur un aéroport. Donc, tous les concurrents sur un aéroport devraient être impactés de la même manière par les arrivées de l'aérien. Donc, l'Air Analytics peut aider à donner une tendance globale d'activité aérienne sur un marché en termes d'un rent, en termes de départ, en tout cas sur les autres indicateurs du Carperfect, qui sont le RPD, RFCAR, utilisation, etc. Ça ne donnera pas beaucoup plus d'informations. Mais peut-être qu'un jour, il y aura une interface qui va croiser les données d'Analytics avec le CPX. Alors, l'on-stay par rapport au nombre de jours, effectivement, mais on n'a pas encore, on ne s'est pas du tout intéressé à ça. La différence majeure, comme vous l'avez peut-être vu dans les datas du market trend que l'on met à jour toutes les deux fois par mois, c'est que vous avez des visions qui sont très macro par zone géographique. Donc, on a l'Europe, les Caraïbes, l'Asie-Pacifique, en fonction des marchés sur lequel vous êtes. Là, sur le CPX, sur le Carperfect, on est vraiment sur votre marché. Donc, on a eu une demande de notre client qui nous a dit « Oui, mais ça, c'est bien, tu as tous les carils, mais moi, j'aimerais savoir uniquement sur mon île. » Cette information-là, elle est possible désormais sur le Carperfect, qui n'agrège que des compétiteurs sur le même marché. En termes de marché, on peut penser à toute une île ou ça peut être une ville. Encore une fois, pour l'instant, on est à des niveaux globaux ou à des niveaux d'îles, de zones géographiques, mais rien ne nous empêche dans le futur de passer à des niveaux plus fins comme une station sur un aéroport ou du downtown près d'une gare, etc. Encore une fois, ça dépend de la demande, mais on peut aller à un niveau de précision très fin et de compréhension fine de ce qui se passe sur un marché. Je pense qu'effectivement, le marché va bien être mis à jour sur l'attaque. Vous avez accès aux cours en cours et les trois mois suivants sur les zones. Le Carperfect, c'est live, Pierre. La fonctionnalité existe. Il faut y souscrire. À la différence de tous les autres modules où n'importe qui peut souscrire, n'importe qui peut choisir de dire « je veux le module de Forecast, je veux le module Air Analytics, etc. pour ma team. » Le module Carperfect nécessite une notion de marché. Pour qu'on puisse mettre en place un marché, il faut que, Pierre, tu aies aussi d'autres compétiteurs de ta taille qui veuillent souscrire au Carperfect et que, dans ce cas-là, on puisse ouvrir un marché avec des gens qui vont accepter de partager leurs données mensuellement parce qu'il faut accepter de jouer le jeu. Évidemment, oui, il se tient garant de la confidentialité des données, mais il faut accepter de jouer le jeu. Donc, encore une fois, il faut souscrire à ce module. Le premier qui souscrit dans un marché est un discount. Donc, allez-y. Et après, il faut évangéliser vos concurrents, vos frères pour être capable d'avoir au moins 4, le minimum, on pense, c'est 4-5, pour 4-5 teams dans un marché pour pouvoir le mettre en place. Mais en tout cas, il n'y a aucune problématique technique pour mettre en place un marché sur la Martinique, par exemple. Et pour être très précis sur ta note, il nous en manque un. Si tu vois ce que je veux dire, je suis sûr que tu le connais et on comprend. Ok, merci beaucoup, Christian, pour ces présentations très claires sur les dernières innovations sorties pendant cette dernière année et depuis la présentation du mois de novembre l'année dernière en Angleterre et à Paris. Comme je le disais en introduction, donc on offre pour ceux qui ne seraient pas encore nos clients la possibilité d'avoir un diagnostic RM, un revenue management gratuit. Donc voilà le nouveau webinar. Comme vous l'avez compris, donc on a des sessions tous les jours de la semaine l'après-midi à Paris à 14h en version française et tous les matins à 10h Heure Paris pour des versions anglaises. Vous pouvez contacter et vérifier le programme sur le site wheel.io slash events et vous avez les prochains intervenants. Nous allons donc avoir James demain matin, le Customer Success Manager qui parlera de différentes illustrations de ce que l'on a trouvé comme bonne pratique chez nos différents clients qu'on souhaite partager et puis ça sera en anglais et l'après-midi c'est Nathalie qui nous présentera son expérience qui est notre guest star au sujet de l'optimisation de la flotte. Elle a plus de 30 ans d'expérience en gestion de flotte notamment chez Europe Car International et Europe Car France. Donc on vous dit à très bientôt inscrivez-vous excellente fin de journée. Merci à tous pour votre participation bon après-midi au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada